Tout est prêt, Cynthia. Il est minuit juste. Il faut commencer. Fais comme je t'ai appris. Au Tout-Puissant, Satan, béni soit ton nom, roi des ténèbres. Aide-nous à vaincre l'ennemi, comme tu nous as aidés aujourd'hui. Nous sommes dévoués à toi, Satan, et puissions-nous être tes fidèles, serviteurs. C'est pour toi ce sacrifice et il y en aura bien d'autres. Et notre gloire répandra le sang, car nous savons que c'est ta volonté. Amen. Maintenant, Cynthia, frappe ! Je crois que vous prenez la route vers le sud, non ? Ça vous embêterait de nous emmener avec vous, messieurs. Excusez-moi d'être un peu brusque, mais on n'a pas le choix. Je sais que vous ne nous devez rien du tout. Mais à vrai dire, messieurs, je ne veux pas faire ce trajet à pied parce que je ne veux pas me retrouver seul avec ma fille sur ces routes isolées. C'est trop dangereux dans ce pays. Il y a plus de sept personnes qui ont trouvé la mort dans des conditions bizarres depuis deux ans et ça me fait peur. Croyez-moi, ces gens ne sont pas morts accidentellement. Un homme et une femme de mon église ont été brûlés vifs dans leur maison. Bien sûr, la police a dit que c'était un accident, mais elle n'a pas expliqué pourquoi un bilan des sens avait été trouvé dans le bois près de chez eux. Vous savez, certains membres de la police dans le coin pensent toujours qu'un bon noir, c'est un noir mort. Merci.